Bonjour c'est Karim, aujourd'hui on va voir comment utiliser la monture équatoriale Skywatcher Skyadventure. C'est parti ! Alors première chose à faire c'est monter cette embasse sur le trépied directement, ne pas utiliser de rotule en T2 sinon ça déstabilise l'ensemble. Voilà ensuite on va prendre le corps de la monture et le monter en desserrant cet écho directement dans le rail qui est du genre ça ressemble à un arc à suisse voilà c'est fait Une fois cela fait alors il va falloir faire deux choses très importantes il va falloir tourner tout le trépied de manière à le positionner vers l'étoile polaire donc repérer le nord repérer la toile polaire ensuite il va falloir desserrer ce levier et tourner cette molette de manière à ce qu'on obtienne au niveau des graduations la latitude du lieu alors si on a fait ces étapes correctement là par exemple j'ai une latitude de 37 degrés donc je place en phase de 37 je sais que l'étoile polaire est dans cette direction et une fois qu'on a fait cela on est bon pour finaliser la mise en station alors chose très importante l'horizontalité on a un niveau à bulle il faut que ce plateau soit horizontal sinon la mise en station sera pas bonne et essayer de faire cette de placer en face de l'étoile polaire je veux dire au niveau latitude et azimuth de manière aussi précise que possible parce que ensuite pour peaufiner la mise en station on a que ces deux écrous qui font tourner toute cette partie de la monture mais qui ne peut faire tourner que de quelques degrés donc en fait si on a positionné l'étoile la monture à 90 degrés de l'étoile polaire avec ces deux écrous on pourra pas la repositionner dans la bonne position et donc c'est très important que la mise en station approximative latitude azimuth soit aussi précise que possible et avec ça on va peaufiner pareil avec cette molette on va peaufiner l'ami la latitude alors pour peaufiner il va falloir utiliser le viseur donc on a ici deux bouchons qu'on va enlever et on va regarder à travers cette ce viseur est normalement si on a fait la mise en station approximative correctement on devrait on devrait la voir dans le viseur et ce sera l'étoile la plus brillante dans ce viseur une fois qu'on l'a repéré il y a deux applications qu'on peut utiliser il y a de nombreuses applications qu'on peut utiliser pour faire la mise en station de manière très précise et donc à cette étape il va falloir sortir son smartphone alors l'application que moi j'utilise s'appelle sim console mais il y en a beaucoup d'autres alors avec cette application tu auras repéré aussi bien votre latitude que votre longitude vous allez appuyer sur viseur polaire et là l'application vous donnera exactement en quel point les toiles polaires doit se trouver alors c'est le point en gris là que vous voyez sur l'application et vous devez placer les toiles polaires exactement à ce niveau au niveau du réticule donc vous allez voir où se trouve ce point donc en l'occurrence il se trouve à peu près à 11h20 si on compare cela à une montre donc on va regarder là dans le réticule bien sûr il est très important d'avoir le 0 vraiment en haut et le 6 tout à fait en bas et l'axe vertical vraiment vertical on verra à ce moment les toiles polaires et puis en jouant avec ses écrous on va déplacer les toiles polaires soit vers la gauche soit vers la droite en jouant avec la molette pour la latitude on va déplacer les toiles polaires soit vers le haut soit vers le pas on va faire cela jusqu'au moment où on la place exactement à l'endroit indiqué au niveau de l'application à noter que cette application le schéma que vous avez c'est exactement la forme du réticule donc vous pouvez pas vous tromper alors si vous êtes complètement dans le noir vous verrez les toiles polaires mais vous verrez pas la réticule alors dans ce cas comment placer l'étoile polaire au bon endroit donc il ya une un accessoire qui vient avec la monture qui en fait permet de éclairer légèrement rouge de ce côté le réticule le viseur ce qui permet de voir le réticule là j'ai pas de piles et en fait son défaut c'est que vous voyez il ya un minimum et maximum ça ça correspond à l'éclairage mais en fait quand on met en minimum c'est là qu'on est un mais il n'y a pas un clic ou quelque chose qui bloque alors le problème c'est que bien souvent à cause de cela on peut l'utiliser une fois et puis au cours des manipulations le remettant par exemple en le rangeant on peut malencontreusement on peut par erreur déplacer cette petite molette donc il va s'allumer il va rester allumé lendemain si vous essayez de l'utiliser sera complètement vide c'est vraiment le défaut mais bon et une alternative c'est pas bien grave donc en fait on va le placer de cette manière on va l'introduire légèrement dans le viseur de ce côté ci du viseur voilà on va régler l'éclairage en fonction de nos besoins ce qui nous arrange de la de la manière de manière à ce qu'on puisse vraiment bien voir les toiles polaires mais en même temps le réticule et on jouera sur la mise en station donc avec ça on jouera sur la zimuth et de nouveau avec cette molette sur la latitude alors une fois cela fait on enlève l'accessoire et là il ya deux manières de deux autres accessoires qu'on peut installer deux types d'accessoires ça va dépendre que si on va faire par exemple du grand angle si on va photographier la voie lactée et la suivre avec la monture donc là on est en grand angle et là bon là au niveau précision c'est pas vraiment important on va directement et d'ailleurs je dirais même que si on utilise un grand angle et qu'on fait des pauses de 30 secondes de une minute à mon avis il n'y a pas besoin d'utiliser sur cette accessoire à mon avis une mise en station basée uniquement sur la bonne direction lutte la bonne latitude réglé ici le bon azimuth de manière à placer directement les toiles polaires carrément au centre suffit amplement il ya même pas besoin d'utiliser de l'application du téléphone par contre si on utilise de grandes focales comme un 300 mm à 200 mm là ça devient primordial après pour la photo au grand angle on va utiliser cet accessoire sur lequel on va placer notre rotule donc je vais lisser cet accessoire le placer ici alors je vais me placer face à vous là je serai plus aligné par rapport à les toiles polaires mais ce qui importe j'imagine c'est que vous voyez bien ce qui se passe donc on va dévisser cette vis placer l'accessoire bien sûr tout cela on le fait en étant orienté vers la polaire donc je n'ai changé de position que pour les besoins de la démon et voici notre rotule placé donc reste plus qu'à placer l'appareil photo au dessus de la rotule alors il faut notre appareil photo placé au dessus de la rotule on va pouvoir directement cadrer en utilisant uniquement la rotule bien sûr essayer de minimiser les mouvements au niveau du trépied plus le trépied bouge plus la mise en station sera affecté voilà donc là on va placer comme ça c'est le nord donc en général la voie lactée est dirigée sud donc on va dire il est notre appareil photo vers le sud on va faire notre cadrage on va serrer la rotule on va serrer cette molette pour éviter que l'axe bouge voilà donc on va finaliser notre cadrage on va lancer le moteur de la voiture donc là à ce niveau la monture est en train de suivre la rotation du ciel et puis on n'a plus qu'à entamer la session de prise de vue donc en fonction de vos besoins vous pouvez prendre plusieurs photos mais avec un grand angle comme comme un 20 mm une mise en station approximative permet sans problème de prendre des photos avec des temps de pause de une minute ou même deux minutes et on verra les étoiles bien ponctuels dans le ciel par contre si vous allez utiliser un 300 mm alors là on va passer à l'autre type d'accessoires alors si vous avez utilisé une focale plus longue comme un 300 mm 200 mm ou un zoom 70 300 mm c'est cette queue d'aronde que vous allez utiliser vous allez d'abord l'installer tout comme l'autre plateau directement sur la rotule ensuite il va falloir équilibrer le tout et pour cela on a cette tige et on a ce contrepoids donc on va enfiler le contrepoids directement dans la tige et on va visser la tige dans la queue d'aronde alors avec un zoom de ce genre là donc 70 300 mm là il va falloir vraiment faire votre mise en station bien précisément avoir les toiles polaires là il faut il faut sur le réticule et éviter absolument d'utiliser une rotule parce que ça va déstabiliser l'ensemble en fait il n'y a pas besoin d'utiliser une quelconque rotule parce que en montant l'appareil photo directement sur ce plateau au bout de la queue d'aronde là il y a un écrou et un contre écrou vous aurez la possibilité de viser n'importe quelle étoile dans le ciel mais tout d'abord bien sûr il va falloir s'assurer que le tout est équilibré donc on va desserrer ici et on voit que c'est en fait déjà équilibré donc là on a notre équilibre une fois qu'on a l'équilibre on va resserrer cette molette qui va en fait c'est un genre d'embrayage débrayage donc là on l'embrayage sur le moteur de la monture ce qui permet au moteur d'entraîner ce plateau externe alors pour viser les toiles directement en utilisant uniquement ce dispositif sans recul ça peut paraître compliqué mais ça ne l'est pas pour la simple raison que en fait on a ici un axe qui est le long de l'axe de rotation de la terre et ici on a un axe perpendiculaire donc grâce à ces deux axes on peut viser n'importe quelle étoile du ciel d'ailleurs cet axe là représente l'ascension droite et cet axe là représente la déclinaison donc si on met sur la bonne ascension droite et si on tourne ce plateau grâce à cette molette on va finir par avoir les toiles dans le champ alors utiliser un zoom ça rend les choses plus faciles parce que à 70 mm par exemple le champ sera beaucoup plus large donc on peut tenter de repérer l'objet qu'on peut qu'on veut viser on va prendre des photos on pose longue à des iso très élevés par exemple 25600 iso de manière à avoir des temps de pose réduite et on va faire plusieurs essais jusqu'au moment où on verra notre objet dans le ciel à ce moment là en utilisant toujours la molette la déclinaison et la molette de l'ascension droite 1 qu'il faudra toujours desserrer alors il ya deux moyens le moyen qui consiste à desserrer cette molette jusqu'à trouver la bonne déclinaison et il ya l'autre moyen qui est d'utiliser les deux touches qui permettent sans avoir à vraiment bouger l'appareil ou la monture ou le trépied juste en appuyant sur les touches à faire tourner le plateau de l'ascension droite avec le moteur interne bien sûr ce sera pas une rotation rapide alors ce qui est vraiment important quand on procède avec un zoom et quand on commence à 70 mm et qu'on compte prendre nos photos à 300 mm c'est de repérer la mise au point à 300 mm et à 70 mm on peut utiliser par exemple un petit marqueur pour repérer à quelle position on est on a la bonne mise au point à l'infini à 300 mm et à quelle position dans la bonne mise au point à 70 mm parce que si on a une bonne mise au point à 70 mm qu'on repère l'objet qu'on le met au centre de l'écran et puis qu'on passe à 300 mm le fait de passer à 300 mm va complète complètement modifier la mise au point et on aura l'objet flou lors du repérage on prend une série de photos et on monte vraiment maximum au niveau iso genre 25600 de manière réduire les temps de pose à cinq secondes et non pas attendre à chaque fois 30 secondes parce que à chaque prise de vue on va vérifier sur l'écran arrière et puis on va régler en fonction de ce qu'on voit le but c'est qu'à 70 mm on met l'objet au centre et ensuite on pourra mettre l'objet à 300 mm bien sûr s'assurer de mettre la mise au point dans la bonne position de manière à s'assurer que ça sera nette et on va de manière de nouveau peaufiner les réglages de manière à ce que notre objet soit bien au centre voilà une fois que cela est fait ben tout est bon hein on s'assure que on est sur position aune donc notre monture est en train de suivre le ciel appareil photo mise sur le ciel et puis on a avec un intervallomètre on peut lancer la série de prises de vue qui peuvent être des prises de vue de 30 secondes de 60 secondes et on peut faire des prises de vue de deux minutes sans problème alors l'intérêt de cette recule c'est que on peut faire de l'autoguidage mais uniquement le long du plan de l'ascension droite ce qui est déjà pas mal et donc avec l'autoguidage ça permettra de passer de pose de deux minutes à des plus de trois quatre cinq six sept minutes alors je n'ai pas encore testé l'autoguidage je ferai une vidéo à ce moment là comme ça on sera avec à combien de temps de pause un 300 mm peut être utilisé si la fonction autoguidage est activée je ne pense pas que j'ai quelque chose d'autre à dire à ce niveau je pense que il ya d'autres moyens pour viser viser n'est pas facile quand il s'agit d'une longue focale mais il ya d'autres moyens que je présenterai également dans d'autres vidéos de manière à pouvoir avoir l'objet qu'on photographié bien cadré il faut qu'on ait fini toutes ces manipulations c'est sûr qu'il ya eu du mouvement sur la rotule donc en fait on n'est plus dans la bonne mise en station parce que bon ce n'est qu'un trépied et les manipulations se font à la main donc forcément le trépied a légèrement bougé alors je conseille fortement d'utiliser un crochet pour accrocher quelques kilos de cailloux dans un sac genre cinq kilos ça permet de stabiliser là la monture et le trépied mais il faudra quand même vérifier votre mise en station pour cela ce que je fais c'est j'utilise une lampe torche donc je l'oriente de côté vers le viseur ce qui permet d'éclairer le réticule et là je vais pouvoir de nouveau agir sur la mise en station donc si je vois que la mise en station a été affectée par les manipulations je peux remettre les toiles polaires à la bonne position dans la bonne position aussi bien en jouant avec la molette de la latitude mais également en jouant sur ces deux vis pour les vis il faudra malheureusement à chaque fois se redresser pour utiliser les deux mains et puis revenir regarder de nouveau est-ce que l'étoile polaire est dans la bonne position rejouer avec la molette latitude mais en général bon au bout de quelques essais on remet des toiles polaires dans la bonne position et là en fait on n'a plus aucune manipulation à faire on a juste à lancer l'intervalomètre donc des prises de vue qui peuvent aller de 30 secondes jusqu'à deux minutes pour une pause mise en station correcte et même au delà sur vraiment la mise en station est très très bonne on peut faire trois minutes voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile n'hésitez pas à liker un vu que le pouce et puis abonnez vous au revoir et